25 juillet 2018, que nous dit la Cour de justice européenne ? Elle nous dit que, quelle que soit la façon dont on obtient une modification génétique, nous avons affaire à des OGM. Et bien plutôt que de respecter une décision de la Cour de justice européenne, on est en train de vouloir modifier la réglementation sur les OGM, sans vouloir dire que ce sont des OGM. Et alors que la terre tremble sous la colère des agriculteurs, alors qu'on a régulièrement des alertes sur la souveraineté alimentaire, à l'occasion d'accidents climatiques ici sur la planète, d'accidents géopolitiques ailleurs sur la planète, plutôt que de revenir aux fondamentaux, de s'attaquer aux causes de ce qui menace la souveraineté alimentaire, de ce qui menace le revenu des agriculteurs, on rajoute une couche supplémentaire de fuite en avant, où finalement on crée de nouvelles dépendances aux semenciers via ces nouveaux OGM, alors que les agriculteurs, les paysans ont la solution, via des écotypes qui répondent à ces enjeux de changement climatique, qui répondent à ces enjeux de souveraineté alimentaire, parce que la productivité est la même, et bien nous, on continue de piétiner les attentes des consommateurs et des citoyens qui s'expriment dans les ICE, et on piétine le principe de précaution en continuant avec des fuites en avant, alors que les fondamentaux s'appuient sur l'agronomie pour régler tous les problèmes. Donc je vous demande de voter contre cette résolution sur les OGM et ce règlement qui est absolument désastreux pour les paysans et pour l'avenir des générations futures.